Qui voulait parler, je crois. Oui, bonjour. Émilie Erland, je suis INSA Rouen, il n'y en a pas beaucoup. Et je suis diplômée en 98 de chimie fine et ingénierie. Je voulais juste faire une remarque. Vous êtes plutôt d'un âge un petit peu avancé. Comment ? Gentiment. Je voulais rebondir sur le fait que tout à l'heure dans l'enquête, vous avez dit il y a 25% des métiers qui vont arriver qu'on ne connaît pas actuellement. Qui n'existe pas encore. Il y a aussi une autre chose qui, à mon avis, change beaucoup la façon de mener sa carrière professionnelle. C'est le fait qu'on ne fait plus sa carrière dans une seule entreprise. Et donc je voulais voir comment on pouvait, dans la formation des élèves ingénieurs et des jeunes ingénieurs, les préparer à ce fait. C'est-à-dire d'être acteur des changements. Donc effectivement, être acteur dans son métier, mais aussi être acteur dans sa carrière professionnelle. Parce qu'on rencontre beaucoup d'élèves ingénieurs qui se posent la question de savoir qu'est-ce que je veux faire. Parce que déjà le métier de l'ingénieur en lui-même, c'est quelque chose d'assez vaste. Et en plus, on leur dit, bah oui, mais de toute façon, il y a au moins 25% des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Donc comment arriver à les mettre dans cette dynamique de dire, bah moi, j'apprends à apprendre et après, je suis acteur de ma carrière professionnelle pour pouvoir bien vivre mon métier pendant toute ma carrière. Une vraie question. Monsieur Blain, peut-être. Vous vouliez peut-être répondre, non ? Après. Non, je voulais simplement répondre. C'est effectivement difficile pour une école de former des métiers qui n'existent pas. Mais je crois simplement qu'il faut passer par la gestion des compétences ou le développement des compétences. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez que les compétences sont composées de connaissances d'un côté et après de câbleries personnelles. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous avez, vous, et que votre voisin à côté n'a pas. Et donc, en fait, pour pouvoir évoluer, et je reprendrai ce qu'a dit Jean-Gueda, c'est-à-dire Etoile-Siette-Edra, dans la boîte, dans une boîte, il faut savoir ce que l'on veut faire. Parce qu'il y a bien, effectivement, des RH qui vont être essayés de combler des trous, de répondre à des besoins, je dirais, dans un secteur ou dans un autre. Mais il faut toujours que vous ayez votre propre capacité de réflexion en disant voilà comment je suis, voilà mes compétences et sur lesquelles je vais m'appuyer. Et puis, je vais pouvoir aller naviguer là où j'ai envie, où je serai sûr de pouvoir être performant ou performante et répondre à des besoins qui soient au sein d'une entreprise ou qui soient au sein de la boîte que vous pouvez créer. Parce que ça aussi, ça correspond à des compétences. Donc, je veux dire, pour un jeune ingénieur, c'est vrai qu'il faut rentrer là où il a envie d'être parce que c'est comme ça qu'il se lèvera le matin avec plaisir pour aller travailler. Et ensuite, après, en s'appuyer sur les compétences, de pouvoir évoluer et trouver, je dirais, le chemin. S'il y a un nouveau métier, il fera appel certainement à des connaissances que vous aurez acquises ou tout moins que vous serez. Vous êtes capable, parce qu'après votre formation à l'école, vous êtes capable d'apprendre n'importe quoi rapidement. Et c'est quelque chose qu'on reconnaît d'ailleurs aux ingénieurs français dans les entreprises étrangères. C'est leur capacité d'une fois apprendre rapidement un domaine qu'ils ne connaissent pas et d'autre part, d'avoir aussi ce sens de l'entreprise que beaucoup d'écoles maintenant développent au cours de leur formation. Et donc, après, effectivement, vous pourrez choisir. Voilà ce que je sais faire. Voilà comment je fonctionne. Et moi, je suis sûr de mon fonctionnement et personne d'autre ne pourra vous l'enlever et vous irez vers ces nouveaux métiers. Je veux dire, par exemple, les webmasters. Il y a 10 ans, personne ne savait ce qu'est les webmasters, de devenir un métier intéressant et sur lequel les ingénieurs, entre autres, peuvent s'exprimer. Voilà, c'est le conseil, en tout cas, que je peux remorder avec mes cheveux blancs. En tout cas, ce qui en reste. M. Guénard, je vous laisse le micro. Juste une petite chose. Je suis là aussi pour tenir les délais. On les a déjà dépassés. Donc, il y avait peut-être des questions encore à poser. On les posera tout à l'heure. Je vous assure qu'on les posera. On a encore quelque chose à faire avant de se séparer pour la pause café. Mais rapidement, un mot de M. Guénard. Et après les questions, on y reviendra dans la deuxième partie. Alors, on n'a pas une seule fois au cours de cette table ronde et y compris dans votre question, on a parlé de formation continue. Et c'est... Oui. Mais c'est vraiment un sujet qu'on découvre, qu'on défriche et sur lequel, aujourd'hui, les entreprises et les autres, tout le monde a eu une approche complètement, je vais dire, de comptable. Mais pas du tout une approche prospective. Deuxièmement, moi, je vous dis, pour faire face à ça, venez à la fondation INSA. On peut... Ou fonder une fondation à l'INSA de Rouen. On en est à notre troisième et la quatrième chaire est en train de se faire. Et la chaire... Les chaires se créent sur la demande de gens qui découvrent soit un nouveau métier, soit qui ont besoin d'une nouvelle approche. Et on est là pour aider à ça. Et les entreprises sont extrêmement demandresses de ça parce qu'effectivement, il y a des choses nouvelles. Donc, moi, je ne suis pas du tout inquiet sur ça. Et puis, après, c'est le facteur personnel, la curiosité de chacun qui l'amène à être adaptable à ce qu'on ne connaît pas, à ce qui va arriver. Merci.